Déclaration de député, député de Sarnia-Lempten. Merci, M. le Président. C'est un plaisir de prendre la parole encore une fois à l'Assemblée de l'Église. J'aimerais saisir l'occasion pour accueillir tous les membres de la Chambre des communes de Sarnia qui sont venus hier, aujourd'hui, pour plusieurs rencontres, avec plusieurs affiliations politiques et des membres du cabinet des ministres. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. Notre collectivité a une grande histoire de collaboration en termes d'énergie, d'agriculture dans le secteur de la fabrication. Les gens et les entreprises à Sarnia-Lempten travaillent ensemble afin d'améliorer la collectivité. M. le Président, plus de 40 membres de la Chambre des communes du commerce s'est joint ici à nous, incluant le Président, et veuillez-vous joindre à nous afin de les accueillir aujourd'hui. Et j'aimerais rappeler à tous les membres de la Chambre du commerce, j'aimerais leur rappeler qu'il y a une cérémonie de réception à 11 heures du matin. Et merci, M. le Président. J'ai hâte de vous voir à cette réception. Merci. Déclaration des députés, députée de Waterloo. Merci. Aujourd'hui, c'est le 26 septembre 2023. Cela fait 315 jours depuis que le projet de loi 21 a été adopté en deuxième lecture. Pendant près d'un an, les aînés en Ontario ont continué à être séparés de leur époux alors que la solution est évidente pour le gouvernement, qui pourrait réunir ces couples. Le ministre qui les a visités, il y a eu cinq couples qui ont été divisés. Durant l'été, il y a eu des rencontres avec plusieurs aînés afin de les entendre plus tôt, d'entendre leurs proches, leurs familles et les académiques. Ils ont partagé avec moi leur histoire déchirante et l'impact sur leur santé mentale et l'impact négatif de l'isolement sur leur santé. Cette semaine, je vais envoyer une lettre à chaque maire et maires de l'Ontario afin d'adopter une motion pour chaque municipalité pour appuyer la loi jusqu'à la fin de nos jours. Afin que ce projet de loi soit envoyé au comité de la politique sociale et finalement recevoir la sanction royale. Il n'y a aucune logique pourquoi ce projet de loi a été autant ralenti alors qu'il y a d'autres projets de loi qui ont été adoptés seulement 11 jours. Travaillons ensemble afin de faire ce qui est doit pour les personnes aînées en Ontario et pour les générations à venir. Le temps est venu d'agir. C'est un plaisir d'être de retour dans cette Assemblée et j'aimerais partager une bonne nouvelle de ma circonscription de Brentford-Brent. Plus tôt ce mois, M. le Président, les chefs des six nations ont pu garantir un championnat en gagnant cette coupe en Colombie-Britannique. Ils ont gagné les sept séries et au nom du gouvernement de l'Ontario, je vous félicite, je félicite ces six chefs pour cette victoire. Les peuples d'Odoroshoni ont appelé ce jeu, ce sport de lacrosse comme un exercice de rassemblement social et aussi pour disputer leur conflit entre les nations. Mais il n'y a aucun conflit entre eux, non. M. le Président, ils ont gagné ce championnat. Ils ont rendu les Ontariens, les résidents de ma circonscription et les d'Odoroshoni fiers. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration de députés et députés d'Oshawa. Merci. Il y a eu des milliers de personnes à Cointipoc afin de nous accueillir durant notre première journée hier. Et il y a eu des gens qui étaient ici avec la Coalition de la Santé pour défendre les droits de réseaux de santé. Il faut défendre cela parce que le gouvernement trouve des milliers d'autres raisons, d'autres priorités, mais ils ne vont pas financer le réseau de la santé. Ils font des sous-financements et nous perdons nos professionnels de la santé parce que le projet de loi 124 ne permet pas aux hôpitaux et au secteur de la fonction publique de bien rémunérer leurs membres du personnel. Alors que les agences du secteur privé continuent à faire du profit, les hôpitaux ont été tenus en otage et ils sont incapables de payer leurs effectifs. En dépit de cela, les gens, la population continue à utiliser leur carte de crédit pour accéder aux soins. Le gouvernement n'empêche pas cela et ne fixe pas ce problème. Le gouvernement a permis à leurs amis, à leurs partenaires d'en continuer à s'enrichir lorsque l'argent des contribuables continue à être mal géré. Les temps d'attente ne sont pas réduits et ils n'aident pas les personnes aînées à gérer leur santé. J'ai participé à ce rassemblement hier et c'est un plaisir pour moi de le faire, une fierté. Et j'invite le gouvernement à défendre les droits de tous et toutes dans la province. Merci. Déclaration de député, député de Mississauga-Lexchor. Merci, Monsieur le Président. Le mois dernier, j'ai eu l'honneur de parler à Los Angeles pour célébrer la réalisation des artistes ontariens partout dans le monde. J'ai été ravi pour moi de présenter des prix pour une artiste ici en Ontario et aussi une médaille à Anthony Levoz qui a remporté ce prix. Charlotte vient de Algonquin et elle a été nommée la meilleure chanteuse de l'année. Et donc, je veux le remercier de tout ce qui les accomplit pour l'Ontario. Brett est producteur à Hollywood et quatre ans de cela, lorsque six artistes ont été nommés, j'ai été fière de les saluer ici en chambre. Et donc, je veux remercier mon amie Tina Cole qui est reconnue en tant que Mamas Leg à Hollywood pour tout ce qu'elle fait pour aider à faire progresser ces artistes ontariens. Plus tôt ce mois, Tina a été nommée personne de l'année et c'est un prix bien mérité. Encore une fois, je remercie Tina Brett et au nom de tous les députés, je veux féliciter Nina et Ben. Nous sommes tellement fiers de vous et nous avons très hâte de voir vos prochaines réalisations. Merci beaucoup. Déclaration de député, députée de Niagara Falls. Merci. Sori Khan, j'ai eu l'honneur de me joindre à la Fondation Mémorium des ambulanciers paramédicaux à Niagara Falls. Ils ont un mandat de paix, de rendre hommage pour le sacrifice de milliers qui ont perdu leur vie en servant en première ligne. Ils ont levé des milliers de dollars pour aider à Ottawa. Plus de 50 cyclistes ont utilisé les routes à Niagara Falls pour commémorer ces anciens combattants et ces anciens paramédicaux. Mais cela a un impact sur leur santé mentale et leur santé physique. Ils offrent un service inestimable et nous devons les honorer pour leur service. C'est au-delà des levées de fonds. Il y a aussi des conflits de santé mentale également pour leur famille. Et cette profession est importante sur le plan émotionnel et physique. Cette fondation représente notre appréciation pour ces jeunes braves qui nous aident durant une crise comme la crise de la COVID-19. Ils ont honoré ceux qui sont déchus, ils appuient ceux qui sont en vie et ils continuent à honorer ceux qui viennent à l'avenir. Merci beaucoup. Merci. Déclaration des députés, député de Hastings, l'annexe NAN. Merci. C'est une fierté de prendre la parole afin de partager comment le gouvernement d'Ontario, en partenariat avec des agences au Canada, protège notre faune et flore en Ontario. Tout comme dans ma circonscription, Hastings, Annex et Allentine. Il y a une formation de terre humide dans ma circonscription. Et pour ceux qui ne connaissent pas ces termes, les alvores sont des plantes, une espèce, des espèces spéciales. Et ils sont créés à partir de formations d'eau. Il y a un écosystème comme ces alvores qui appuie la variété de plantes et d'animaux et leur habitation. J'ai grandi dans cette zone et j'ai été très fasciné par la vie sauvage et le grand nombre de fossiles dans cette région. Et donc, j'ai ravi de dire que cette région de Napani a été élargie par 81 acres de terre. Et cette zone offre une protection pour des parcs provinciaux plutôt. Et en liant cette forêt, nous allons continuer à préserver et maintenir la vie des animaux dans cette région. Et l'expansion va aussi aider à protéger contre l'inondation et d'autres désastres pour les résidents et les collectivités comme à Belverine. Je veux partager mon appréciation au ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs pour son appui dans ce projet. Merci beaucoup, M. le Président. Merci. Déclaration des députés. Député de Donne-Ballée-Ouest. Merci, M. le Président. Depuis que le rapport de la Vécatrice générale a été publié sur la ceinture de Verdure, il a été suggéré que leur gestion n'est pas unique par rapport aux interventions politiques. Que ce soit pour la SPA thermique de l'Ontario, de la Place Ontario, le gouvernement continue à adopter de mauvaises décisions. Dans ma circonscription, il y a eu des changements, des centaines de changements par l'ancien ministre du Logement et des Affaires municipales. Et en acceptant ce plan, il y a eu des impacts néfastes dans cette région. Aujourd'hui, il y a plusieurs demandes pour des constructions de bâtiments de 46 étages. Et alors qu'il y a plusieurs résidents dans cette zone qui ont des besoins particuliers. Cela démontre comment fonctionne ce gouvernement. Et ils ont une attente de gagner 1,5 milliard de dollars de profit. Les Ontariens, les Ontariennes veulent savoir pourquoi est-ce que le gouvernement a agi différemment en termes de prix de logement qui continue à monter en flèche. Afin de regagner la confiance du public, le gouvernement doit prendre sa responsabilité et démontrer qu'ils sont... le fait d'être ouverts à faire les affaires ne signifie pas qu'ils doivent accepter des accords en arrière-plan. Merci beaucoup. Une déclaration à l'info. Une déclaration à l'info. C'est une déclaration de député qui n'est pas sur Instagram mais qui est ici en personne. Et il y a, dans ma circonscription, une entreprise qui s'appelle Price Tables qui a développé un programme particulier. Donc, c'est en fait une étable qui fait partie d'une organisation qui veut donner des expériences thérapeutiques à des personnes qui ont des handicaps physiques et mentaux et en particulier aux enfants avec des handicaps. C'est une... C'est un camp d'été qui aide les enfants ayant des handicaps qui peuvent participer à plein d'activités. Donc, j'ai vu dans les médias sociaux ce camp pendant l'été et j'ai décidé de passer une semaine pour ce camp qui est un camp avec... Ça m'a permis de passer du temps avec les enfants, avec les enfants qui vivent avec l'autisme. Donc, j'aimerais remercier Cassidy, Marissa et Amanda qui organisent ce camp et qui travaillent pour aider ces enfants qui ont des difficultés. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Chatham-Kent. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je voudrais rendre honneur à l'agent Rick O'Brien qui a servi à la GRC de Colombie-Britannique. Il était un officier dans sa septième année. Le 22 septembre, il a été tué pendant son travail pendant une enquête dans du trafic de drogue. C'est le onzième agent qui a été tué pendant son travail. C'est un métier qui a beaucoup de défis. Ces personnes qui servent la communauté risquent beaucoup. très tôt, cet agent avait reçu une médaille aux valeurs pour ses efforts et son succès de pouvoir faire quelque chose d'important et de pouvoir être utile pour sa communauté. C'était un père, c'était un frère, c'était un enfant. et un de ses amis a dit « Cet homme avait des enfants, sa famille était la définition de l'amour. Que sa vie puisse être célébrée, qu'il puisse reposer en paix. » Sous-titrage Société Radio-Canada